La troisième loi de Kepler Nous allons voir maintenant une illustration de la troisième loi de Kepler dans le cas des exoplanètes. Dans une première partie, nous introduirons ce qu'est une exoplanète, puis nous verrons comment détecter ces planètes lointaines. Enfin, je vous montrerai comment estimer leur masse à partir de la troisième loi de Kepler. Qu'est-ce qu'une exoplanète ? Une exoplanète est une planète orbitant autour d'une autre étoile que notre Soleil. Depuis 1995, nous avons la réponse à l'une des questions les plus importantes de l'astronomie. Oui, il existe d'autres planètes en orbite autour d'étoiles similaires à notre Soleil. Au 17 juin 2015, 1931 exoplanètes avaient été découvertes, dont une grande partie depuis 2006, grâce aux observations obtenues depuis l'espace avec le télescope du CNES-CORO et surtout celui de la NASA-Kepler. La grande majorité des planètes découvertes sont des planètes géantes très proches de leur étoile. On voit sur cette image notre système solaire en haut avec les quatre planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Puis en dessous, on voit cinq exemples de systèmes planétaires montrant des planètes géantes gazeuses aussi proches, voire plus proches, que ne l'est Mercure du Soleil. La première orbite autour de 47 UMA, un peu plus éloignée de son étoile que ne l'est Mars de notre Soleil. Les deux suivantes, en orbite autour de 51 Peg et 55 Cancer, sont très proches de leur étoile, plus proches que Mercure du Soleil. Les deux dernières orbitent autour de leur étoile à peu près à la même distance que Mercure du Soleil. Découvrir des planètes géantes gazeuses aussi proches de leur étoile fut une grande surprise. Cela a remis en cause nos modèles de formation des systèmes planétaires qui, jusqu'en 1995, n'étaient contraints que par notre système solaire. Sous-titrage Société Radio-Canada